Ils promettent des mesures qui ne commencent que bien plus tard. Par contre, le fractionnement du revenu, lui, est applicable dès maintenant. Ce gouvernement est un gouvernement malhonnête. Et croyez-moi, Monsieur le Président, les Canadiens et les Canadiennes ne sont pas dupes. Ils ont compris que les promesses des conservateurs valent autant que des pâquerettes. Eh oui, c'est le printemps, même tardif, comme ce budget d'ailleurs. J'ai été élue pour défendre les intérêts des citoyens de Saint-Bruno et Saint-Hubert. Je suis obligée de leur dire que ce budget les laisse tomber. Ils laissent tomber les Québécois, Monsieur le Président. Parlons de la santé. Cette année encore, la santé en prend un coup. Le gouvernement n'a toujours pas compris l'importance d'investir en santé. Il ne comprend pas que des milliers de Québécois ne pourront payer les frais de santé, tout comme il ne comprend pas qu'investir en santé, c'est d'investir dans l'avenir économique de notre pays. Soigner une personne âgée de plus de 65 ans coûte cinq fois plus cher que de soigner une personne âgée entre 15 ans et 65 ans. Ce programme laisse tomber nos aînés, les classes moyennes et les plus démunis qui ne pourront avoir accès à des soins de santé adéquats. Nous rions jaune au Québec, Monsieur le Président, car le Canada doit respecter la loi canadienne sur la santé qui prévoit des soins de santé universels. Cela signifie que tous les Canadiens ont droit à des services de santé publics et gratuits. Or, comment les provinces peuvent-elles appliquer ces principes si elles subissent des compressions, Monsieur le Président ? Ce gouvernement conservateur nie les besoins criants des provinces. Il refuse de calculer le montant de transferts en santé en tenant compte des vieillissements accélérés de la population du Québec. Les transferts en santé ne vont plus augmenter de 6 % par année, mais vont être plafonnés à 3 %. Cela signifie un fardeau plus lourd pour les provinces. Les conservateurs privent ainsi les provinces de milliers de dollars, Monsieur le Président. Les Canadiens méritent mieux, ils méritent un bon système de santé. C'est vraiment ne rien comprendre à la santé que de lancer quelques programmes dérisoires, puis de s'attendre à ce que la population soit satisfaite alors qu'il manque de préposés, d'infirmières, de médecins, et que les gens ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin au moment opportun. Des cliniques médicales ferment. Trois cliniques ont déjà fermé, Monsieur le Président, dans mon comté Saint-Bruno-Saint-Hubert, et une autre va fermer cette année. C'est inacceptable, Monsieur le Président. Le gouvernement fédéral doit respecter les principes de la loi canadienne sur la santé. Si ce gouvernement conservateur n'est pas capable de maintenir une formule permettant aux provinces et territoires de financer l'accès universel à des services de qualité, qu'il laisse la place de ce côté de la Chambre, nous écouterons et nous assierons avec les provinces pour trouver des solutions adaptées. Monsieur le Président, le NPD a un plan pour renforcer notre système de santé, car nous méritons tous d'avoir accès à des soins de santé, peu importe où nous sommes ou où nous y vivons. En 2013, j'ai déposé un projet de loi, le projet de loi 523 demandant une divulgation obligatoire des pénuries de médicaments. Ce gouvernement conservateur a voté contre. Puis, en février dernier, ce même gouvernement a annoncé qu'il obligerait les compagnies pharmaceutiques à déclarer à l'avance les pénuries de médicaments. Je vous assure que, Monsieur le Président, j'étais ravie, ravi de voir que le gouvernement, enfin, a entendu raison sur un enjeu aussi important. Mais, voyez ma déception, Monsieur le Président, quand j'ai cherché en vain dans ce budget aucune trace de cette annonce, aucune mention de pénurie, aucune disposition, et surtout, aucun investissement n'apparaît. Ce gouvernement est tout simplement malhonnête. Il fait de grandes annonces, mais c'est tout ce qu'il sait faire. Au bout d'un moment, il va falloir arrêter de faire des promesses, il va falloir sortir le chéquier, Monsieur le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada